Musique Le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, UEC, en sigle, a tenu sa 37e session ordinaire ce 8 décembre sous la houlette de Alamin Ousmane May, ministre camerounais de l'économie et président en exercice de ce Conseil. Axé sur l'examen du budget 2022 de cette institution, cette réunion tenue en mode hybride a connu la participation de plusieurs ministres des pays membres, à l'instar de Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas, qui revient ici sur le sens de cette rencontre. Cette 37e session avait pour objet principal l'examen du projet de budget 2022 de l'UEAC, de la communauté en réalité. Les autres points étant des points classiques, l'examen des textes, afin qu'il y ait validation par le Conseil des ministres et les points de divers. Cette session a donc été l'occasion pour les parties prenantes de tirer au clair toutes les endormes concernant son projet de budget 2022, en tenant compte de la situation économique actuelle, un budget qui ne sera pas finalement adopté pour des raisons que seules les experts connaissent. Le budget de la communauté n'a pas été adopté, mais de façon régulière, les ministres ont décidé qu'il y aurait le 12e du budget actuel qui serait reconduit pour permettre la jonction. La communauté ne va pas commencer l'exercice 2022 sans budget. C'est un mécanisme classique de gestion de finances publiques et une reconduction du 12e du budget antérieur. Et donc cela va permettre à toutes les institutions de la communauté de fonctionner en attendant que les ministres se retrouvent pour définitivement adopter le budget 2022. En dehors du projet de budget, la 37e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale a également tablé sur d'autres sujets cruciaux. Laisse que les ministres ont eu à examiner le point sur le budget, il avait été précédé par un point sur le niveau de la dette des États vis-à-vis de leur communauté, mais le niveau aussi de la dette de la communauté à l'endroit de différents fournisseurs, à l'endroit du personnel de la communauté. Et après échange, les ministres ont conclu qu'il convenait de réserver à un conseil de ministre extraordinaire en février 2022 l'examen de la situation financière de la communauté, afin que des décisions importantes puissent peut-être remonter au niveau de la conférence des chefs d'État. Toutefois, les questions relatives à l'accumulation de la dette sociale et au recouvrement de la TCI ont également retenu l'attention des experts, compte tenu de l'encours vertigineux de la dette sociale. Sous-titrage ST' 501